bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que ça va tout va bien bienvenue l'homme est sous la protection divine Allah veille sur nous le peuple de guinée peuple d'afrique je vais vous demander de partager encore une fois cette vidéo le turbo en marche partager au maximum cette vidéo car nous allons découvrir ensemble le visage la tête je dis bien le visage la tête des commandos de l'escadron commando de Mamadi Dumbuya je vais vous montrer ça en exclusivité ici dans cette vidéo c'est pourquoi je vous demande humblement de partager cette vidéo pour que le monde entier sache encore une fois que le peuple de guinée est en train de lutter pour se libérer de la main d'un larbin de nègre de salon de la france oui s'il vous plaît ne restez pas sans partager cette vidéo et en la suite nous allons aussi dénoncer les quelques personnes les membres de famille identifié de ses dignitaires les noms leur lieu d'habitation pour que nos avocats puissent se saisir immédiatement les identifier les dénoncer et qu'ils puissent rentrer vivre à Conakry parce que eux ne créent rien ce n'est pas eux qui sont en train de tuer mais d'entrer le jeu je vais vous mettre aujourd'hui ce passage d'un camarade de lutte qui est français un député français qui a pris aujourd'hui le temps de venir assister les guinéens lors de cette manifestation et qui a prononcé des mots à l'égard du silence de la france je vais vous faire écouter on active le turbo partagez dans tous les partagez partout partagez nous n'acceptons pas l'idée que nous puissions fermer les yeux sur toutes les violations des libertés publiques et des droits humains sous prétexte que monsieur d'un bouillard serait le dernier dictateur favorable à la cause nous ne l'accepterons pas et nous ne l'accepterons jamais nous attendons des autorités françaises que dès à présent elles fassent entendre leur voix et demande des explications sur la situation il n'est pas possible d'entretenir un partenariat sécuritaire comme nous le faisons avec la guinée et de fermer les yeux sur les crimes qui ont été commis ces derniers mois la transition ne peut pas aujourd'hui être volé le peuple guinéen s'est mobilisé avec un courage exemplaire pour déposer alpha convé la population a gagné ça ne peut pas aujourd'hui lui être volé nous pensons à toutes celles et ceux qui se sont battus et qui ont même perdu la vie dans ce combat déjà nous disons aujourd'hui fermement monsieur d'un bouillard nous avons les yeux braqués sur vous le monde entier vous regarde nous ne laisserons pas nous ne laisserons pas torturer nos camarades leur vie nous importe nous les voulons libérer tout de suite bien on continue merci de partager s'il vous plaît merci de partager une des une des dernières interviews de notre frère ou mars il a fournité main gay qui a valu son arrestation j'aimerais que vous écoutez c'est l'une de ces dernières interviews au mois de juin passé s'il vous plaît s'il vous plaît je vous ai dit que la lutte c'est ma vie c'est la lutte c'est notre vie donc on continuera à mener cette lutte jusqu'à satisfaction du peuple le peuple reste et demeure souverain donc à lui seul la souveraineté revient c'est vrai c'est vrai que je suis jusque là en train de me soigner mais comme je vous ai dit au départ aucun sacrifice n'est de trop pour la patrie donc au nom du patriotisme nous serons toujours là s'ils vont nous arrêter qu'ils nous arrêtent mais on ne reculera pas on est prêt à aller jusqu'au bout c'est de cela et s'agit donc rien ne nous fera reculer rien ne nous fera reculer sur ce chemin rien notre liberté n'est pas à négocier notre droit à l'information n'est pas à négocier on le fera et c'est pas un combat contre quelqu'un le zénat m'a dit de moi il sait que notre combat c'est pas contre lui notre combat n'a jamais été dirigé contre un guinéen mais notre combat sera toujours un combat de valeur un combat de principe démocratique au départ beaucoup de guinéens étaient contents n'est ce pas qu'ils étaient heureux du discours du tout premier discours du président de la transition alors il a montré qu'il voulait faire bien les choses même si aujourd'hui c'est le contraire on voit si autrefois n'est soit on appréciait son discours mais aujourd'hui comme c'est le contraire qui se présente à tout le monde je pense que personne n'est content de la situation du pays lui-même où qu'il soit en ce moment devant sa conscience c'est que les choses ne se passent pas bien on est dans un pays où il n'y a pas de l'électricité il n'y a pas d'eau il n'y a pas de pain il n'y a pas de l'air il n'y a pas de paix vous aussi vous allez lire le coran correctement bien je vais vous demander s'il vous plaît encore de partager parce qu'ils sont venus en train de signaler depuis des jours qu'on est dans ces dénonciations depuis toujours ils sont encore sur pied mystiquement mais je vous ai dit je suis fils digne de ce pays fils digne de plage pérol vous pouvez aller chez les karamorodou loutare à moussoma à moussoma et moulahara j'apprends que jordan il a acheté nos parcelles les parcelles de mon père je te dis je t'informe de ça kassa c'est chez moi je suis digne héritier de randegbe on a plus de plus de 20 à 30 hectares là bas mon père est décédé je suis l'un de ses fils et borénerie de rinsalari c'est chez moi que tu as acheté là c'est chez moi donc tu ne peux pas connaître chez moi mieux que moi tu es monte descend dans ma main c'est l'éther de mes ancêtres légué à mon père qui a légué à ses enfants je vais vous montrer ces photos à partir de l'instant aux billes vous les éléments d'effort spécial l'escadron commando one by one vos identités vont être révélés à la face du monde inchallah donc comme je vous ai fait un statut tout à l'heure vous disant que on a déjà reçu quelques vidéos témoignages de l'arrestation de nos frères j'aimerais interpeller encore une fois ici que ces vidéos ne seront pas diffusés pour la sécurité des personnes qui ont filmé la scène parce que une fois ils s'attendent à ça ils sont dans mon live ils viennent les assassins les criminels les tirants ils viennent s'asseoir dans ce live pour écouter chercher la moindre indice pour pouvoir faire disparaître les personnes là je vous ai promis je vous ai promis juré que aucune de ces vidéos ne seront publiés mis sur la place publique nous mettons tous ces vidéos à la disposition de nos avocats qui sont en train de saisir la CPI la cour pénale internationale et les éléments identifiés dans ces vidéos vont être poursuivis pour crimes contre l'humanité et vous allez tous reprendre vos actes nous allons continuer sur vous comme ça dans la légalité nous ne sont pas des assassins ne sont pas des barbares mais vous allez tous reprendre de vos actes devant la cour pénale internationale à commencer par toi mamadi jordan et d'or mbemba kéda mfari mbaridé digne fils héritier de ces zones là et tous les fils de la guinée ce vaillant peuple je te dis et redis encore la patrie ou la mort nous allons te vaincre ça tu peux en être sûr et certain parce que allah il va te châtier on commence par celui là c'est le chef c'est le chef c'est le chef de l'escadron de la mort il s'appelle adjidant chef si vous avez entendu une fois sangaré vous n'avez jamais vu sa photo voici sa photo la photo est déjà à la disposition de nos avocats qui vont saisir les photos et vidéos sont déjà à la disposition de nos avocats qui ont déjà saisi la CPI et qui sont en train de regrouper tous les documents nécessaires pour poursuivre toute personne impliquée dans ces disparutions, dans ces meurtres. Voici la tête du serpent de l'escadron de la mort de Mamadi Doumbouyan, mon maître Sangaré, lui, le voici. Faites capture, vous partagez partout, que tout Guinéen retient son identité. Nous allons le poursuivre pour la disparition, torture et meurtre de nos frères, s'il vous plaît. Il y a des gens qui demandent qu'il faut agrandir pour mieux voir. Je pense bien que c'est bien visible là, encore je vais agrandir. Le voici, mon maître Sangaré. Le voici, mon maître Sangaré. Le voici. Peuple de Guinée, voyant peuple de Guinée, merci de partager partout. Faites capture, faites capture, c'est la tête du commandement de l'escadron de la mort. Si le procureur est venu nous dire qu'aucun de nos frères n'a été arrêté par quelconque juridiction, alors nous, nous allons mener nos enquêtes, par nous-mêmes, pour que cette tyrannie, ce meurtre, c'est-à-dire à une dimension inimaginable. Le gars vient faire coup d'état dans notre pays et aujourd'hui, il est en train de massacrer tout le monde. comme si on n'était que le peuple de Guinée ne sont pas des êtres humains. On quitte là, Sangaré, identifier. Après, vous avez celui-là. Lui, il s'appelle Jean Matos. Son surnom, lui, c'est eux qui assassinent. Bon, avant de revenir à lui, s'il vous plaît. J'allais oublier. Partagez, partagez. Ils sont en train de signaler. Partagez, partagez. Vous voyez ce monsieur ? Vous voyez ce monsieur ? À travers les informations que nous avons en notre possession, Ce monsieur s'appellerait Deka. Deka. C'est un élément de Samoria. Ce monsieur, il ne fait pas partie des éléments des forces spéciales. Mais, d'après nos informations, ce monsieur a été torturé jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Il ne serait plus de ce monde depuis 2022. Les premières arrestations nocturnes, les premières disparitions, Ce monsieur, ce monsieur Deka, ferait partie de ces victimes-là. Si, réellement, ce n'est pas vrai, ce monsieur doit être rendu à sa famille. Jordan, peuple de Guinée. Je vais le dire en sous-sous. Il est dit que, il est dit que, il est dit que, il est un élément de Samoria. Depuis 2022, il a été kidnappé. Il est kidnappé et il a été bombé, il a été bombé, il a été bombé. Il l'a été torturé jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Il est dit que, il a été coupé et il a été coupé. Il a été coupé et il a été coupé. Donc je devais faire sortir ça depuis très longtemps Mais j'avais mis ça sous la réserve Maintenant comme vous avez mis votre escadron de la mort en face de nous Que vous êtes prêt à tuer, éliminer tout le monde Maintenant nous allons montrer vos visages à la face du monde Vous montez, descendez dans ma main Avant que vous, vous ne rentrez dans l'armée Moi j'étais déjà en formation de service de renseignement de ce pays là Alors peuple de Guinée, voyant peuple de Guinée Nos bénédictions, nos doigts, nos prières Allah ne va jamais abandonner ça Le tyran ne va jamais gagner sur nous Inch'Allah On continue Lui, c'est un élément d'effort spécial C'est lui que je vous ai montré en tenue aujourd'hui Tout à l'heure là C'est l'un des éléments de l'escadron de la mort Il s'appelle Jean Matos Le voici ici en tenue militaire C'est les vétérans Les éléments d'effort spécial Vous savez, quand vous voyez les éléments d'effort spécial Ils sont tous masqués Masqués, caboulés On ne connait pas leur identité Mais soyez sûrs et certains Que je dis Soyez sûrs et certains Inch'Allah Par la force divine Qui a créé tous les êtres vivants Et qui dit que l'âme de l'être humain L'appartient Par son soutien Par son aide Toutes les personnes qui ôtent la vie L'âme des personnes innocentes Vous allez être démasqués Rependre de vos actes sur cette terre Et rependre de vos actes devant Allah Adjawadjal Inch'Allah Lui C'est l'un des éléments De l'escadron de la mort De Mamadi Dumbuya Comprenez On continue Maintenant je vais m'adresser ici A nos ludeurs religieuses Nos ludeurs religieux Les coordinations régionales Qui sont aujourd'hui Sous silence Et j'avais prévu de revenir ce soir Mais comme nous sommes En train de travailler Parce que nous ne sommes pas des criminels Nous allons Porter plainte légalement Devant la cour pénale internationale Malgré le silence de la CDAO Qui ne condamne pas Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée Malgré le silence de l'Union africaine Qui ne condamne pas Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui Alors que personne n'est sans savoir Ce qui se passe dans notre pays Alors nous guinéens Peuples d'Afrique Pas d'Africains Animés Et pris de paix Et de justice Nous allons Ensemble mener Notre combat Inch'Allah Dieu va nous aider Donc Vous n'êtes pas sans savoir Que les syndicats Jusqu'à présent Ils ne se sont pas prononcés Alors que récemment Avant l'arrestation De notre frère Fonique Minguet Il a été À la bourse De travail Il a même pris photo Avec Les travailleurs là Les membres du syndicat Les membres syndicalistes Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Les syndicats De la Guinée aujourd'hui Tout le monde s'est tu Au temps du feu général L'Ansanaconté Cette mobilisation C'était contre un vieux Qui était fatigué au pouvoir Qui aimait son pays Qui aimait son pays Qui n'avait Ni l'intention Ni le courage De massacrer sa population C'est pourquoi vous avez eu le courage De vous lever Contre l'Ansanaconté Maintenant Celui qui est assassin Celui qui est meurtrier Celui qui tue les gens Et qu'il reste Comme si de rien n'était Il s'est rétroqué Dans son palais Il a entouré Le palais présidentiel Des fuites Où il a mis des sables Comme si on était Un pays en guerre Si un chef d'état Aujourd'hui Rend visite en Guinée Quand il part Arriver au palais Mon médecin A quelques 200 mètres De palais Mon médecin Ces chefs d'état Là ont peur Mais J'arrive dans quoi ? J'arrive Je rentre dans quoi ? C'est Mamadi Qui a créé ça Au fait le gars Il ramène Ce qu'il a appris De la Légion Comment Il faisait la guerre A la Légion Comment Il fallait barrer Les balles Comment Il fallait C'est à dire Trouver les murs Barricades Contre les ennemis C'est ce qu'il a installé Au beau milieu Du palais A quelques 200 à 300 mètres Il n'y a même pas accès Pourquoi te faire Tout ce mal Pourquoi Te mettre Dans Cette incertitude Parce que Tu vis du jour Au lendemain Dans l'incertitude Que demain Des gens vont venir T'attaquer C'est pourquoi Tu arrêtes Les membres Des 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 Ludeurs De la société civile Les accusant Que Voilà Ils sont financés Par qui Qui les pousse A faire cela Ils sont en contact Avec quelques Quel membres De groupes De militaires Pourquoi te donner Tout ce mal Pendant que Tu as fait coup D'état En disant Au peuple Que La gabagie financière Est terminée Le Guinéen Ne doit plus Mourir Pour la Politique Le Guinéen Respecte Sa parole Nous allons Écrire Une constitution Ensemble Et nous allons Retourner Dans les casernes Pourquoi Aujourd'hui Tu te donnes Tout ce mal Et encore Pire Tu es en train De tuer Des gens Comme si Ce n'était Pas des animaux Alors J'apprends Et je vais Informer Peuple de Guinée Que les Membres De la Haute magistrature Du pays Qui sont Le barreau De Guinée Qui Depuis Quelques jours Sont Partis En grève Et Qu'ils Ont Demandé Voilà De stopper Ils demandent Des justificatifs Ils demandent Des explications Suite à Cette disparition Là C'est pourquoi Ils sont partis En grève Alors J'apprends Qu'ils vont Venir En tout cas Qu'ils sont En train De tout faire Pour corrompre Quelques membres Influents Du barreau De Guinée Pour que Ceux-ci Retournent Leur veste Je dis Et répète Ils sont En train De mettre A pied D'oeuvre Mamadi Est en train De mettre Sur pied De l'argent Pour corrompre Tout Les personnes Aujourd'hui Qui peuvent Au moins Dire Il ne serait Qu'un mot Pour la liberté Du peuple Les syndicats Eux déjà Ils ont reçu Leur part C'est pourquoi Dans cette affaire De Fonikémengen Et Mouwayemba Mais nous allons Vous dire Nous qui sommes Vos frères Nous qui sommes Vos fils Nous qui sommes Vos petits-fils Prenez l'argent Là aujourd'hui Mangez l'argent Là aujourd'hui Inch'Allah Rien ne reste Éternel Tout finit Par finir Mais vous Les membres Du barreau De Guinée Vous Les syndicats Vous Les leaders Religieuses Vous Les chefs Des différentes Coordinations Régionales Vous serez Responsables Devant l'histoire Vous serez Responsables Devant l'histoire Et Inch'Allah Devant le Dieu Compris Tous Allah Est en train De noter Toutes vos Complicités De vos terres Face à cette Injustice Là Dans ma religion Que je connais Le mieux Le mieux Le prophète De notre belle religion Qui est l'islam Nous a enseigné Nous a dit Mohamed Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Etant musulman Etant croyant Etant pratiquant Qui craint Son créateur Allah Tu te battras Contre l'injustice A trois façons Si Tu as les moyens De lutter Contre l'injustice Financièrement De financer Pour que cette Injustice Là S'arrête Si tu n'as pas Les moyens financiers Et que Tu as ta force Physique De faire arrêter Cette injustice Là De t'investir Physiquement Pour faire arrêter Cette injustice Là Si Tu n'as pas aussi La force physique De t'investir Pour faire arrêter Cette injustice Au moins Le mieux Serait De la détester De la condamner La plus belle Des manières La dénoncer Alors aujourd'hui Vous allez Être Les seuls Et uniques Responsables Devant L'histoire Notez bien ça Un enfant De rien Du tout Qui est sorti A l'aventure Prend la Méditerranée Qui part en Europe Qui rentre Illégalement En Europe Qui devient Bodyguard Ensuite Il devient Portier de boîte Qui rentre Dans La vente Des stupéfiants Qui a été Fichier Sur les documents Européens Par fini Qui n'avait Aucune porte De sortie Que l'armée Va rejoindre Va rejoindre La légion Étrangère C'est lui Qui rentre En Guinée Manipule Toute L'armée Guinéenne Toute Cette Hiérarchie Et que Personne Ne puisse Lever Ou Oser Osser Le ton C'est Incroyable Mais vrai Incroyable Mais vrai Alors Nous allons Terminer Ce live Comme nous avons annoncé Hier Nous allons Continuer A identifier Leurs Membres De famille Qui sont Partis En Europe Qui ont Demandé L'asile Politique Qui ont Reçu Des documents Légaux De ces Etats Là Suite à Ces violations Des conventions De Genève Nous allons Tout simplement Mettre ça A la disposition De nos avocats Qui vont Dénoncer Ces familles Qui vont Être rapatriées Vers la Guinée Nous avons Jusqu'à Aujourd'hui Pour le moment Récensé La sœur De Mamadi Dumbuya A Orléans Après elle Nous avons La femme De Bala Samoura Le haut commandant De la gendarmerie Après Nous avons Aussi Saran Kondé Qui est Un adjudant Chef Elle est Gendarme Mais Elle est L'épouse De Ouattara Le directeur Général De patrimoine Bâti Public Elle a Déserté Elle a Quitté la Guinée Elle est Partie S'installer En France Avec ses Enfants Elle est Récensée Et nous avons Mbalou Fatoumata Bangoura Qui est La fille De monsieur Bisse Général Bisse Le chef D'état Major Général Des armées Sa fille Mbalou Fatoumata Bangoura Elle est Aussi Récensée Elle aussi Elle est Gendarme Elle a Déserté Partie En France Pour demander Des dossiers Alors qu'elle Ne craint Rien En Guinée Par la suite Nous avons Récensé Aussi La soeur De Idi Amine Ministre De la défense Qui habite A Nantes Et Inch'Allah Nous continuons A récenser Pour Dénoncer Que Vos familles Ne craint Rien En Guinée Ne sont Pas des Refusés Mais plutôt Sont Membres De Vos familles Vous qui êtes En train D'assassiner Ce peuple Pour faire Asseoir Vos tyrannies Ca ne marchera Pas aujourd'hui Ca ne marchera Pas demain Nous sommes Dans cette bénédiction Nous le resterons Pour toujours Inch'Allah Par la voix De ce vaillant peuple La patrie Où la On se retrouve Plus tard Inch'Allah Merci Sous-titres 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 Sous-titres